Olivier Falorni. Merci Monsieur le Président. Et je veux remercier évidemment nos trois intervenants pour la grande qualité de leurs exposés. Et je vous prie de bien vouloir m'excuser par avance de ne pas pouvoir entendre vos réponses, mais évidemment j'en prendrai connaissance ensuite. Alors que l'on parle de démocratie locale, d'organisation décentralisée de la République ou simplement de décentralisation, nous sommes dans un débat ancien finalement où des visions différentes de la conception de la nation s'expriment. Le groupe 2RDP soutient clairement une conception girondine de la République, décentralisation réelle qui recrée du lien entre la décision publique et les citoyens, au plus proche des territoires de la vie concrète de nos concitoyens, ça a été évoqué. Et la pratique de la démocratie se réalise bien évidemment pour nos concitoyens d'abord dans leur cadre de vie quotidien, par l'intermédiaire de nos collectivités, en particulier dans les territoires ruraux. Alors que ce soit nos communes, nos agglos, nos départements et nos régions, ce sont les espaces premiers de la vitalité démocratique. Et c'est à ces niveaux-là que s'exprime d'abord le désir de vivre ensemble, au sens où l'exprimait en son temps Ernest Ronan, qui a été souvent caricaturé au cours du mauvais débat sur l'identité nationale, mais je suis convaincu que les élus, ancrés que nous sommes dans un territoire, savent que le consentement actuel et ce qu'il appelait le plébiscite de tous les jours, s'exercent en premier lieu dans un cadre local, au-delà même du drapeau de la religion ou de la langue. Alors c'est par ce rôle de corps intermédiaire que les collectivités deviennent les garantes de notre cohésion sociale nationale, les relais de la mise en œuvre des politiques nationales, et dans l'exposé des motifs du projet de loi, l'objectif général est clair. Il vise à renforcer l'efficacité de l'action publique à tous les échelons, pour améliorer les services publics en clarifiant l'exercice des compétences. Mais avec cet objectif louable, le concept du fait urbain s'invite dans le débat dans une exception très maximaliste. Et il me semble que penser en termes d'isola séparé nous empêche de penser l'organisation territoire en termes de réseau. En faisant l'impasse sur l'organisation des réseaux, sur leur gouvernance, le risque existe que ce projet de loi ne parvienne pas à limiter les effets pervers du phénomène de développement de certaines métropoles au détriment de ses voisines et au détriment du pouvoir d'unification et de péréquation des territoires par les départements et par les régions. Et selon les domaines, il faut évidemment clarifier et prévoir des niveaux d'intervention différents. Mais surtout, nous insistons là-dessus, il ne faut pas oublier la coordination. Et cela ne doit pas se faire sur le dos du tissu rural. Alors même si on nous explique que cela est dû au redécoupage du texte, nous attendons des garanties sur la prise en compte du monde rural pour permettre un développement équilibré de nos territoires. Alors sur ces sujets, j'aurais trois questions. J'aurais aimé avoir votre avis, notamment sur la gouvernance, alors que les souverainetés sont partagées. En effet, ne vous semble-t-il pas que la gouvernance implique la mise en réseau d'un ensemble d'acteurs, que ce soit les villes, les territoires, les institutions, les entreprises, les associations, dans une relation à la fois horizontale au quotidien entre les acteurs locaux et dans une relation verticale entre les acteurs institutionnels. Enfin, comment incarner la dimension politique de la métropolisation au-delà de cette forme du territoire et comment transformer le contenu du mandat électif ? La question, là aussi, a été évoquée. Comment transformer le contenu du mandat électif et lui donner un sens au-delà de son territoire d'élection ? Je vous remercie. Merci. Je vais passer la parole parce qu'elle doit, peut-être, elle doit partir.